bonjour à tous c'est Stéphane de Neotech aujourd'hui nous allons parler de l'artillerie l'artillerie Sidewinder X1 évidemment sous un format différent je vais vous présenter quelques prints très utiles très sympa pour cette machine qui est excellente ce sera évidemment tout de suite après le générique à tout de suite effectivement dire qu'une machine est parfaite ce serait un petit peu prétentieux même si l'artillerie Sidewinder X1 présente déjà énormément de qualités je ne vais pas retracer toutes les qualités de cette machine si vous désirez en savoir plus je vous invite évidemment à voir mes autres vidéos sur le sujet que ce soit sur les caractéristiques que ce soit sur la consommation etc etc tout a déjà été expliqué la vidéo aujourd'hui sera un petit peu plus ludique on va dire un petit peu plus guillarette comme on le dit si bien en français c'est une vidéo qui va plutôt s'attarder sur des prints utiles pour la Sidewinder X1 parce que oui dire qu'une machine est parfaite c'est pas possible alors justement il y a quelques petites améliorations qui ont été apportées par des makers tout à fait talentueux je n'ai sélectionné 5 et je vais vous présenter donc le premier le premier et bien on va presque dire c'est la qualité de l'artillerie qui pourrait devenir un défaut effectivement cette machine est hyper silencieuse alors comment pouvoir l'utiliser en pleine nuit si on en a envie et bien par exemple en mettant un petit capot un petit portillon sur l'écran LCD ce qui permettra justement d'éviter d'avoir tout l'éclairage dans la pièce parce qu'il n'est pas possible de débrayer l'éclairage de l'écran donc il y a un maker tout à fait intelligent qui a dit on va lui mettre une petite porte ça permettra comme ça de ne plus avoir cette luminosité dans toute la pièce petite astuce le maker qui a fabriqué ça disait il faut mettre une vis de longueur X métrique 3 si mes souvenirs sont bons mais évidemment je n'ai pas acheté un paquet de vis assez important pour juste une vis alors prenez un petit bout de câble de 2,5 vous savez ce câble électrique qui traîne certainement dans votre atelier dans votre garage ou que sais-je et vous vous en servez comme charnière avec la gaine vous allez voir ça passe très très bien ça c'était pour le premier print alors pour le second on va parler d'un autre souci qui a été rencontré non pas sur l'artillerie quoique certaines artilleries ont été touchées par ce souci là mais c'est plutôt par l'expérience que l'on a de la Creality CR10 pour ceux qui s'en souviennent la Creality CR10 était une machine et encore maintenant qui a d'énormes qualités mais voilà le plateau n'était pas fourni avec une fixation de la nappe de câble que se passait-il et bien à force d'utilisation à force des déplacements de l'axe Y donc celui du plateau et bien les câbles en venaient à se cisailler et bien encore une fois ce problème a aussi été constaté dans quelques rares cas heureusement sur l'artillerie Sidewinder et un maker talentueux qu'a-t-il fait vous l'avez deviné et bien il a fait un print utile un print qui permet de ligaturer donc les câbles du plateau chauffant pour l'axe Y c'est génial n'hésitez pas surtout à le mettre c'est un print qui dure deux heures deux heures et demie vous rajoutez à cela deux petites ligatures le tour est joué et n'oubliez pas évidemment de faire votre réglage plateau juste après c'est très important qui parle de réglage plateau parle également du troisième print proposé oui ce troisième print on va dire il est plutôt ludique alors je m'explique c'est vrai que dans quelques cas de figure on aimerait bien filmer ses impressions pour les partager avec des potes les mettre sur les réseaux pourquoi pas en faire des vidéos YouTube et bien c'est là qu'intervient cette fameuse poignée avec support GoPro ou type GoPro c'est à dire que vous pouvez mettre n'importe quelle caméra type de sport cependant aussi utile peut s'avérer cette impression j'ai remarqué qu'elle était quand même assez lâche regardez ce petit exemple vidéo vous allez voir que l'image est plutôt tremblante effectivement la pièce manque un petit peu de rigidité mais on va dire à l'usage ça peut être sympa ça peut apporter un petit plus non pas pour des vidéos professionnelles mais en tout cas pour des vidéos style réseaux sociaux et compagnie et comme je l'ai dit ça sert non seulement de support GoPro mais ça sert aussi de poignée donc au lieu de manipuler le plateau proprement dit vous prenez cette poignée ce qui permet le déplacement plus pratique donc de l'axe Y ça c'était pour le troisième print utile un print plutôt esthétique c'est le quatrième c'est au sujet de l'axe X si vous regardez la machine face à vous vous allez constater qu'à gauche de la machine il y a une plaque une petite plaquette électronique qui est un petit peu toute nue elle se sent toute seule là sur son artillerie alors encore une fois de façon esthétique mais on pourrait presque dire de façon pratique il y a un maker qu'est ce qu'il a fait et bien il a fait un superbe capot avec le logo artillerie attention la première fois pour le mettre en place il faut quand même user d'une certaine vigueur donc n'hésitez pas à tenir l'autre bout de l'axe Y pour pouvoir introduire ce capot qui d'une part peut être décoratif mais pour ma part ça peut apporter quand même une certaine protection au sujet donc de cette petite plaquette électronique cinquième et dernier print que je vous propose ça ça a défrayé la chronique alors quand j'ai défrayé la chronique c'est évidemment pour dire que et bien sur l'artillerie sidewinder il y a un support qui permet de supporter différents types de bobines des 500 grammes des 1 kg et des 2 kg mais que se passe-t-il si vous avez des bobines d'une marque X vous avez des bobines d'une marque Y et puis une troisième sorte d'une marque Z et bien ça veut dire qu'il est possible de devoir modifier la largeur du support et bien c'est pas grave encore une fois un maker très talentueux qu'a-t-il fait ? deux rouleaux il s'adapte sans aucun outil je vais pas dire sans aucun effort mais presque à votre artillerie sidewinder vous les placez sur les roulements d'origine il suffit de les introduire et c'est parti pour un choix multiple de bobines sans devoir déplacer les supports c'est vraiment génial c'est facile je vais presque dire c'est l'indispensable s'il y a un seul print imprimé pour votre artillerie sidewinder c'est évidemment ces deux supports rouleaux qui sont très faciles à imprimer vous les imprimez debout et ensuite vous les placez sur votre machine sans outils sans rien vous avez plus qu'un seul réglage à faire c'est pour les poser après c'est terminé adieu les réglages fastidieux voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur différents prints utiles que l'on pouvait présenter sur l'artillerie sidewinder j'espère que celle ci vous a plu n'hésitez pas à partager c'est super important pour chatouiller les algorithmes de youtube de liker évidemment c'est une façon de remercier le travail qui a été fait et si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à me voir sur les différents réseaux sociaux mais également bien souvent le vendredi soit 21h soit 21h30 pour des lives où on parle d'impression 3d de technologie d'espace etc etc c'est génial n'hésitez pas à rejoindre la team neotech allez à plus les amis ciao 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 ciao